Ça y est mesdames et messieurs les dos, je crois qu'on y est, bienvenue au coeur de la saison 2 de The Mandalorian. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique où chaque vendredi vous le savez maintenant, on revient de manière totalement full spoiler sur le dernier épisode de The Mandalorian. Et aujourd'hui ce que je peux déjà vous dire avant de continuer la vidéo, c'est que d'une part j'ai été très surpris par cet épisode et je vous dirai justement pourquoi dans la suite, et enfin j'ai énormément apprécié cet épisode. Je vous invite évidemment à me dire un petit peu vous ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode dans les commentaires, et nous c'est parti, on se charge de décaper tout ça. Et effectivement je vous disais que l'épisode m'avait surpris, mais tout d'abord ce qu'il faut quand même dire c'est que l'épisode dure 34 minutes, récap et générique y compris. Donc on va dire 32 minutes d'intrigue, ça ça m'a pas tellement surpris, parce qu'après un épisode, voilà tout simplement parfait, voilà y'a pas d'autre mot, avec notamment Ahsoka Tano la dernière fois, ben je peux vous assurer que, voilà je me suis dit en sortant de là, que le prochain épisode ça serait forcément un épisode filler qui va encore nous faire patienter tout ça. Donc quand j'ai vu 34 minutes, je me suis dit c'est bon, on est clairement sur un épisode filler qui va être essentiellement centré sur l'action. J'ai eu juste d'une part, parce que effectivement l'épisode est centré essentiellement plus ou moins sur l'action, mais bordel c'est pas du tout un épisode filler, on a tellement de choses nouvelles dans cet épisode, et l'épisode vraiment est parfait, et il faudrait que des épisodes finalement comme ça pour le reste de la saison j'ai envie de vous dire, même si évidemment on voudrait peut-être un chouïa plus long pour faire durer le plaisir on va dire. Déjà la première chose moi qui m'a surpris, parce que c'est ce que je vous avais dit, c'est que finalement on débarque direct sur Typhon au début de l'épisode, alors que moi je m'attendais vraiment finalement à ce que Typhon ça arrive vraiment à la fin de la saison 2, et que l'on voit finalement, enfin Baby Yoda j'allais dire Grougou, j'ai vraiment beaucoup de mal avec son prénom, que l'on voit Grougou en train d'exploser avec la force on va dire, et se faire récupérer par un autre Jedi ou quelque chose comme ça, au final non ça arrive tout de suite, donc il n'y a vraiment pas de pause finalement entre le dernier épisode et celui-ci, c'est très bien, ça fait vraiment aucun répit, on continue dans l'histoire et ils ont bien raison parce qu'on est full hypé, et bordel, mais Boba Fett, mais est-ce que j'étais le seul à ne plus attendre Boba Fett actuellement ? Alors évidemment je m'en rappelais très bien, mais le souci c'est qu'on a eu l'épisode avec Asuka Tano, qui moi m'a complètement retourné la tête honnêtement, je suis resté dans une espèce de hype, je ne sais pas pourquoi, et du coup effectivement quand je l'ai vu arriver, je me suis dit ça y est, on va être sur un grand épisode, et je pense, et même moi, vous l'imaginez, je ne suis pas fan de Star Wars, je ne suis pas le plus gros fan, donc vous imaginez bien je pense les fans de Star Wars, comment ils ont réagi en voyant un petit peu le gugus, j'ai envie de vous dire, en plus il est totalement réussi, il a un charisme qui crève l'écran, j'ai envie de vous dire, on sent que c'est un des seuls qui peut en découdre effectivement avec Mando, et notamment, mais son charisme, il a été explosé, j'ai envie de vous dire, lors d'une scène d'action qui était tout simplement, mais alors magique, une peut-être qui restera un petit peu dans les annales, puisque clairement cette scène d'action est faite essentiellement pour mettre Boba Fett en avant, c'est fait exprès, voilà, il y a cette raison finalement que Mando, et c'est trois fois tant bien que mal, trois fois est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour un mec intelligent comme Mando, je sais pas, mais en tout cas, il est un petit peu on va dire dans le coma entre guillemets, parce qu'il essaie de traverser le champ de force de Grogu justement, et ça, pourquoi ils ont fait ça les scénaristes ? Tout simplement pour mettre en avant Boba Fett dans cet épisode, un petit peu d'ailleurs comme ils avaient fait dans l'épisode justement dans le vaisseau, où il y avait Bo-Katan justement, et vous voyez Mando qui était un peu en retrait, c'était justement pour mettre un petit peu les trois Mandaloriens en avant, ben là ils ont fait exactement pareil, sauf que c'est clairement plus réussi, parce qu'on est quand même sur une scène d'action qui est quand même bien mieux mise en scène je trouve, je sais pas si c'est moi d'ailleurs, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que dans les derniers Star Wars actuellement, on revient beaucoup plus aux sources de manière mise en scène, c'est-à-dire que dans les premiers films, j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus axés futuristes, en mode ouais, il faut en mettre plein les yeux aux spectateurs, il faut apporter plein de futuristes un peu partout, parce que c'est génial, ça fait rêver tout ça, et au final, ben là, actuellement dans cet épisode en tout cas, on est clairement sur des Stormtroopers, qui sont déjà un petit peu moins cons que d'habitude, et ça on va pas se le cacher, parce qu'il y en a marre un petit peu des Stormtroopers, qui sont pourtant formés au combat, mais qui savent pas viser à 2m2, c'est n'importe quoi, mais là, ils sont un peu plus, on va dire, intelligents, et en plus de ça, ben il y a quand même du mortier, des choses qui sont vraiment utilisées durant, ben par exemple, la seconde guerre mondiale, on a de la grosse tourelle, alors oui, la tourelle pour le coup, c'est quelque chose qui est utilisé régulièrement dans Star Wars, mais je veux dire, en termes de mise en scène, avec vraiment la tourelle, la tourelle finalement, on voyait très bien que, il y avait vraiment quelqu'un qui était assis à côté de la tourelle, pour on va dire, tenir un petit peu les munitions, ou recharger, pour moi, c'est clairement un truc de mise en scène, on va dire, de guerre mondiale, de film de guerre, ils se sont clairement inspirés de ça, j'ai envie de vous dire, et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, pareil, concernant finalement un Boba Fett, ben avec son armure, mais bordel, quand il arrive dans cette scène justement, en contre-plongée comme ça, qu'il a l'air hyper puissant, hyper badass, mais quel rendu ça fait, j'ai envie de vous dire, et je vous parle de l'armure, mais il a vraiment pas besoin de ça, le Gugus, pour se démarquer, essentiellement parce qu'il a un espèce de bâton, alors je sais pas ce que c'est, peut-être que les fans de Star Wars connaissent, dites le moi en commentaire, parce que moi j'en ai aucune idée, mais il a un espèce de bâton, qui a l'air hyper lourd finalement, et il démonte tout, il casse des crânes, avec ça j'ai envie de vous dire, et tu sens que le mec, il est vraiment pas là pour rigoler, j'ai adoré aussi, Boba Fett, dans le sens où, il a cet honneur finalement, disons que finalement, il veut absolument, terminer son marché, et sauver Gugus, et finalement, ça va nous donner lieu tout ça, à on va dire Mando, qui va peut-être monter sa fameuse Suicide Squad, afin de sauver Gugus des griffes de l'Empire, parce que oui, à la fin ça y est, les Dark Troopers ont fait leur apparition, et bon, ils sont pas tellement ouf pour l'instant, en tout cas j'ai envie de vous dire, on a pas vraiment vu le potentiel, de ce qu'ils pouvaient vraiment faire, mais en tout cas, on a quand même pas mal de choses, à se mettre sous la dent quand même, à la fin de cet épisode, notamment Moff Gideon, qui revient vraiment là, pour une fois dans cet épisode, on le voit plus en hologramme, on le voit plus juste 30 secondes, dans la fin de l'épisode, non là c'est bon, il revient, on voit même d'ailleurs le Dark Saber, que l'on voit pour la première fois d'aussi près, et que j'adore déjà honnêtement, et moi il y a une scène qui m'a fait énormément rire déjà aussi, c'est la fameuse scène, j'ai envie de vous dire de Grogu, qui contrôle un petit peu les Stormtroopers, et tu vois les Stormtroopers qui sont vraiment en PLS, et tu sais pas vraiment si Grogu, il a un petit peu step up dans le domaine de la force justement, s'il pouvait déjà faire ça, ou si vraiment, il vient entre guillemets, de découvrir on va dire, un espèce de potentiel, je pense qu'il l'avait déjà sans lui personnellement, mais c'est vrai que c'est la première fois, que l'on voyait Grogu finalement, utiliser la force de la même manière qu'un Jedi, c'est à dire bouger des gens, étrangler même, et même à ce moment là, je me suis dit attention Grogu, ne les étangues pas jusqu'à la mort, parce que tu risques de passer du côté obscur, Anakin, si tu nous regardes bien sûr, mais voilà, effectivement, une séquence qui m'a énormément marqué, et évidemment, on pouvait sans douter que l'épisode allait un petit peu mal finir, puisqu'il s'appelle tout simplement, la tragédie, et qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus tragédique finalement, que d'enlever la mascotte de The Mandalorian depuis deux saisons, et la mettre aux griffes de l'Empire, retour à la casse départ, finalement, c'est le premier rebondissement que l'on a dans cette saison 2, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, il y a eu plus ou moins plusieurs rebondissements, mais là ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, ça casse on va dire la route de la saison 2, le fil conducteur, et ça va permettre un petit peu d'être surpris en tant que téléspectateur, je suis assez content, vraiment, je suis assez content de cet épisode, parce qu'ils nous ont livré un épisode vraiment qui, c'était pas évident pourtant, après un épisode avec Ahsoka Tano, qui était vraiment malheureux parfait du début jusqu'à la fin, sur tous les sens du terme, c'était vraiment compliqué je pense, de garder un petit peu le spectateur dans cette bulle de hype, et ils y sont pourtant arrivés dans cet épisode, avec un épisode qui dure quand même 34 minutes, alors j'ai rien à dire sur ça, mais juste s'il vous plaît, à l'avenir, un épisode un peu plus long, vraiment ça serait pas de refus, parce que le plaisir, on en vaut beaucoup plus, bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode en commentaire, on se revoit très vite finalement, dans de prochaines vidéos, j'ai envie de vous dire, mais aussi sur les réseaux sociaux, où vous pouvez retrouver des news en exclusivité et en avance, les autres vidéos ici, si vous les avez manquées évidemment, et en attendant les Doss, prenez soin de vous, faites vous bien kiffer, des bisous les Doss.